Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuedrafeur.com Aujourd'hui, unboxing du tout dernier Weber Charbon, le GBS E5770 C'est lors de l'été 2018 qu'au Spoga en Allemagne, Weber a dévoilé son tout dernier barbecue GBS E5770 à charbon Et donc je viens de le recevoir et on va le monter ensemble Il y a plusieurs particularités que je vais vous montrer au fur et à mesure Et notamment une charnière, une toute première pour Weber Allez, je monte tout ça avec ces instructions et on se retrouve juste après Alors ce que je vous conseille, c'est sur iOS ou sur Android de télécharger l'application Built Vous tapez le Weber 5770 et là vous allez avoir le manuel de montage en 3D qui est vraiment hyper bien fait Il vous explique l'outillage et tout qu'il faut avoir Donc là, il n'y a aucun problème, vous commencez par mettre la coupelle sur laquelle le récupérateur de cendres va se mettre Ensuite on va faire les pieds ici, donc là vous voyez qu'il y a un trou On va prendre ces petites épingles et on va venir les mettre, on va les serrer ici comme des pinces à linge Et les faire ressortir dans le trou ici Voilà, on fait ça pour les 3 pieds Et ensuite les 2 bouts qui ont le bout pincé comme ça on va pouvoir les mettre sur la cuve du bas Donc pour ça il suffit de pincer ici, on le rentre Voilà, ici c'est fixé et pareil de l'autre côté Voilà, c'est bon Donc là comme ça vous avez compris que ça c'est le pied qui sera devant en face de la poignée Et là c'est là où il y aura les roues, donc on va mettre le support ici Donc pour ça c'est un petit crochet qui doit pointer vers le bas Voilà On le met à droite et à gauche Ensuite je peux venir disposer les roues des 2 côtés Et là il faut mettre le petit clips Faites attention à la manière où vous mettez le clips, il faut qu'il soit ici au milieu, pas totalement au fond Sur le devant on peut venir mettre le petit capuchon ici Et sur la roue ici pour venir cacher, je vais pouvoir mettre le petit clips Qui se fait très facilement Voilà, parfait Donc ça, ça fait déjà partie des innovations Weber avec un changement au niveau des roues J'aime beaucoup le design, ça fait un petit peu jante de voiture comme ça Ici je vais pouvoir mettre le bac récupérateur de cendres Donc ça, ça ne change pas par rapport au système GBS de l'avant Hop, on met ça Et écoutez, on clipse Voilà, ça c'est vraiment super simple C'est vraiment quelque chose que j'avais adoré sur déjà le Weber Master Touch de base On a juste à activer les pales au-dessus La cendre tombe là On a juste à enlever et à jeter ça une fois que les cendres sont bien froides En parlant de cendre, justement, vous voyez que là Ce nouveau Weber possède exactement le même système que son cousin, le Summit Charcoal Avec des sorties en forme de P Donc ça, ça va être très bien pour pouvoir faire du fumage Parce que l'on va pouvoir gérer la fermeture ou l'ouverture Un tiers, deux tiers, la moitié ou totalement ouvert D'ailleurs ici, ils reprennent le design exactement comme dans le Summit Avec l'ouverture à un tiers ici, donc pour fumer Hop, l'ouverture à la moitié, donc pour faire de l'indirect Ou donc totalement ouvert Et du coup, la forme de petite poubelle, c'est parce qu'il faut faire de droite à gauche Pour venir faire tomber les cendres dans le bac récupérateur Pour la poignée, c'est très simple Donc des deux côtés, on vient fixer ici Et la poignée, comme sur le Master Touch Donc il y a juste une petite vis à mettre ici Vous avez le porte-accessoires pour venir mettre la pince et la spatule Ça, c'est très bien aussi au niveau de la poignée Un des changements aussi avec l'ancienne version des Master Touch C'est que maintenant, la poignée n'est plus sur le dessus Mais elle est sur le devant, au niveau du couvercle Donc je mets la poignée, les deux petites vis ici Et je serre avec l'instrument qui est mis directement dans la boîte Et donc maintenant, on va passer à l'installation de cette fameuse charnière Donc c'est une des grosses nouveautés par rapport à l'ancienne génération de Master Touch Ensuite, je vais pouvoir mettre la charnière côté cube Ici, donc bien faire attention au sens C'est marqué, hop, voilà Et je mets ici Et le but, on va ajuster la charnière Donc il faut serrer, mais qu'à 80%, pas totalement Par contre, maintenant, on peut enlever du coup la petite pince Venir disposer le couvercle Et on resserre à cet endroit-là Alors là, la partie vraiment plus délicate, c'est qu'il faut ajuster ici Je vous ai dit qu'on ne fermait qu'à 80% Parce qu'il faut que le couvercle ferme totalement Donc on va pouvoir jouer au fur et à mesure C'est la partie vraiment, vraiment délicate Il faut ajuster ici Tout en ce que le couvercle ici soit bien fermé Bien hermétique Et ne soit pas en position relevée Ensuite, on va pouvoir mettre le beau petit logo Weber Ici, il y a une plaque qui est magnifique Ainsi que le thermomètre Une autre nouveauté sur ce modèle Master Touch 5770 C'est ce support au thermomètre Donc c'est vraiment très bien Alors c'est quelque chose que j'avais parlé dans ma vidéo Sur le iGrill Où je trouvais ça un petit peu dommage Qu'on ait rien pour venir le disposer Alors que regardez, là c'est vraiment super On va pouvoir l'accrocher du coup à la poignée Disposer ici le thermomètre Et ici, il y a quatre petites roues Pour venir mettre les différentes sondes Donc là, on va pouvoir insérer les sondes dans la viande Et le thermomètre, il va pouvoir reposer ici Donc maintenant, il est bien monté de l'extérieur On va voir à l'intérieur Donc il y a les petites ailettes Avec les entrées de flux d'air en forme 2P Donc ça c'est déjà une belle nouveauté On va pouvoir disposer la grille foyer Donc c'est là-dessus où on va pouvoir mettre le charbon Ensuite, on va retrouver un anneau de combustion Ici, alors ça c'est la grande nouveauté C'est un petit peu les anneaux que l'on trouve Dans les Weber Smoke & Mountain Qui vont permettre de garder bien la chaleur De bien répartir les braises Et vous allez voir Avec ce déflecteur Donc ça c'est la grosse nouveauté sur ce barbecue 5770 C'est que là, en fait, on va pouvoir faire Premièrement du fumage Donc exactement comme dans un Smoke & Mountain Ou dans un Summit Charcoal C'est pour ça que j'appelle le petit cousin du Summit Charcoal Donc on va pouvoir mettre le charbon ici La plaque de diffusion à cet endroit-là Comme on est chez Weber, on fait les choses bien Il y a toujours un petit bac récupérateur de graisse Dans lequel on va pouvoir mettre également de l'eau Et enfin la grille On peut aussi, comme sur le GBS ancienne génération On va dire, utiliser les paniers pour faire de la cuisson directe, indirecte Mais la nouveauté, c'est que quand on fait de la cuisson indirecte Comme ça, donc on va pouvoir faire en trois zones Donc charbon, espace, charbon En mettant une petite barquette, par exemple, ici Donc en fait, on va pouvoir utiliser cette surface-là En cuisson indirecte Ou alors on peut faire du 50-50 en respectant l'angle ici Donc on va utiliser 50% en charbon 50% sans charbon Donc ça veut dire qu'en fait, sur un diamètre de 57 cm Comme ça, on va pouvoir faire de la cuisson indirecte comme au milieu Mais grâce à ce nouveau anneau de combustion Et cette plaque de diffusion, un déflecteur On met la grille Et en fait, on va pouvoir utiliser l'ensemble de la surface de la grille Pour faire de la cuisson indirecte Mais aussi pour faire du fumage Parce que ça, ça va permettre de vraiment bien garder la chaleur Donc on va vraiment pouvoir utiliser son barbecue comme de la cuisson directe Avec la cuisson indirecte, on va pouvoir le faire sur toute la surface Ça, c'est une grande, grande, grande nouveauté Ça double la surface de votre Weber Et évidemment, on va pouvoir toujours faire les pizzas, etc Et tout simplement en le baissant ou en le levant d'un simple geste Grâce à la charnière Voilà, on arrive au bout de l'unboxing de ce nouveau barbecue Weber à charbon Le Master Touch E5770 Qui présente de nombreuses innovations Qui s'inspire vraiment de son grand cousin Le Summit Charcoal Donc je vous rappelle un petit peu avec des roues Avec un nouveau design Un petit peu façon jante Toujours le repose accessoire en dessous Les trois pieds vraiment typiques du logo Weber Ensuite, quand on remonte, on a cette poignée avec le porte-ustensile Toujours très, très important Le porte-thermomètre ici Avec les quatre petits trous pour venir déposer les différentes sondes Donc ça, c'est vraiment pratique Il n'y a pas besoin d'avoir une table à côté pour disposer son thermomètre La grosse, grosse nouveauté C'est ce couvercle à charnière Donc en fait, c'est très simple Donc il se lève et il se baisse hyper facilement Et si je veux mettre un accessoire Comme par exemple la rôtissoire Il n'y a aucun souci Je peux venir le disposer Et ça va donner ça Je mets la rôtissoire Et le couvercle dessus Sans aucun problème Et pareil, ça se remet très facilement Il suffit juste de viser là Et de côté, on referme la petite vis Et ça se referme Et surtout, surtout Ce qui est très important C'est à l'intérieur Avec l'anneau de combustion La plaque de diffusion Donc déflecteur C'est la même chose Qui va en fait doubler la surface de cuisson De votre barbecue En cuisson indirecte Donc entre le Master Touch normal A 300 euros environ Et celui-ci à 380 euros Franchement Pour 80 euros de différence Vous doublez la surface de cuisson De votre barbecue Donc je vous conseille Vraiment, vraiment, vraiment ça Et ensuite Pour répondre à ces nombreuses questions Que j'ai eues en message privé C'est exactement la même cuve Que un Master Touch normal Donc c'est la même qualité de tôle Ça, ça ne change absolument pas On peut venir mettre Un anneau de combustion Et la plaque de diffusion Dans un Weber Master Touch Malheureusement Actuellement Elle n'est pas encore au catalogue SAV De chez Weber Donc on ne peut pas acheter Séparément ces pièces-là Non plus pour le support thermomètre Peut-être que ça viendra plus tard Mais pour le moment Ça ne se vend qu'avec le barbecue En entier Et pour ce prix-là Nous avons vraiment Une super machine Qui va durer vraiment Plusieurs années On est chez Weber C'est du top de top Avec un SAV Super bien Toujours la même chose Facilité de nettoyage Avec le récupérateur de centre Facilité d'allumage Avec la cheminée Facilité de réglage Avec l'entrée et le flux d'air Qui ont changé Avec le petit système d'EP Sur le dessus C'est exactement pareil Et on va pouvoir Contrôler la température Avec le thermomètre Sur le dessus Donc ce barbecue-là Est vraiment un bijou Il allie le meilleur des mondes Entre un Summit Charcoal Mais qui vaut 2000-2500 euros Et celui-là Qui est à 380 euros Donc vraiment Foncé C'est une super super machine Qui a néanmoins Quelques petits inconvénients Pas vraiment des inconvénients Mais des axes d'amélioration Notamment J'aurais voulu Voir ici Sur le thermomètre Un petit peu comme sur le Summit Une zone Où c'est vraiment marqué Pour le fumage Une autre Pour de la cuisson directe Cuisson indirecte Ça aurait été vraiment Plus sympa D'avoir un thermomètre Un petit peu novateur Qui reprend le design De celui du Summit Charcoal Le deuxième axe d'amélioration C'est en fait à l'intérieur Au niveau de la grille Ici A chaque fois qu'on les nettoie Vous voyez Elle va se soulever Elle va glisser un petit peu J'aurais bien voulu Que l'on puisse voir Quelque chose Qui puisse bloquer cette grille Parce que le système GBS En soi Il est vraiment très bien On va pouvoir mettre Des walks Des supports poulet Plein plein de choses Par contre A nettoyer Des fois c'est un petit peu galère Alors qu'avec un système Autobloquant Ça aurait été vraiment Vraiment mieux Voilà C'est fini pour ce unboxing Du Weber Master Touch E5770 Donc je tiens vraiment A remercier l'ensemble De l'équipe Weber Qui me fait confiance Vraiment depuis le début Pour me permettre De tester ce barbecue En avant première Donc merci à vous Et merci à vous aussi De l'autre côté De votre ordinateur Pour venir me suivre Régulièrement Donc continuez à me suivre Si vous en avez marre Des saucisses Et des brochettes Au barbecue En venant liker Ma page Facebook Et abonne-toi A ma chaîne YouTube A bientôt A bientôt A bientôt